Est-ce que vous connaissez Jack Kirby ? Même si vous connaissez pas son nom, vous connaissez forcément les super-héros qu'il a inventés parmi lesquels Captain America, Hulk, Thor, les 4 Fantastiques, les X-Men. Donc aujourd'hui on va parler de ça et surtout d'une expo que j'ai vue il y a quelques jours sur le thème de la BD et de l'histoire. L'exposition se déroule au château de Malbrook, en Moselle, et justement Jack Kirby a un lien particulier avec la Moselle parce que c'est ici qu'il a débarqué au milieu des trous américaines pour se battre durant la bataille de Metz. Il a été l'un des rares survivants américains, donc ça l'a marqué déjà très fortement personnellement. Ça a ensuite marqué énormément les histoires qu'il a racontées, qui ont marqué l'histoire des comics, qui ont marqué l'histoire du monde. L'exposition s'appelle les héros dessinés de la guerre de Troie à la guerre des étoiles et parle justement de ce rapport entre les auteurs de bandes dessinées et la guerre et la mythologie et l'histoire. Comment est-ce qu'ils représentent les guerres ? Comment est-ce qu'ils représentent les soldats ? Est-ce qu'ils ont vécu ou pas la guerre sur le front ? Et à ce moment-là comment est-ce qu'ils ont retranscrit leur expérience ? Donc il y a réellement beaucoup de choses intéressantes dans cette expo. En particulier on pourra voir plein de planches originales. Et ce qui est intéressant aussi sur les planches originales, comme par exemple celle ici de Jacques Martin, Jacques Martin, pas lui, lui, c'est qu'on peut voir les corrections qui ont été faites directement sur les planches, comme par exemple ici où on peut voir qu'un texte a été découpé et rajouté au-dessus d'un texte qui n'était certainement pas bon, comme cette phrase. Il y a aussi des vidéos où l'auteur va parler de son rapport au dessin, de son rapport à l'écriture, donc il y a plein de choses super intéressantes par rapport à ça. Et vraiment il y a beaucoup beaucoup de choses à voir, donc là j'ai essayé de filmer un petit peu, un maximum de ce que je pouvais vous montrer. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes, en particulier aussi un documentaire qui s'appelle « Là où poussent les coquelicots ». C'est un documentaire qui a été réalisé pour France Télévisions, et dedans on peut voir des témoignages d'auteurs de bande dessinée qui parlent de leur rapport justement au témoignage de guerre, et comment est-ce qu'ils ont retranscrit ça dans leur BD. Donc on passe de tardi, je suis désolé, je ne me rappelle plus du nom des autres auteurs, je vais vous mettre peut-être une liste des gens qui sont dans le documentaire. En tout cas c'est un documentaire de 52 minutes que vous pouvez voir en intégralité directement au château, et qui est assez passionnant pour comprendre un petit peu mieux comment est-ce que ça marche, et comment est-ce qu'on passe d'une histoire, d'une expérience ou d'un témoignage, à de la bande dessinée, quel est le rapport au dessin, et comment est-ce que tout ça se construit. En parlant de tardi justement, je peux vous montrer quelques extraits de la BD qu'on a acheté là-bas. La BD s'appelle « C'était la guerre des tranchées » de tardi, je ne l'ai pas encore lue parce qu'on vient de l'acheter, mais je le lirai et je vous en parlerai un petit peu. Cette image-là elle revient beaucoup dans l'expo, parce que justement toutes ces images-là, tous ces dessins, se sont beaucoup inspirés soit des expériences qu'ils ont vécues, soit des personnes avec qui ils ont parlé, soit des livres qu'ils ont lus, et aussi beaucoup de photographies pour essayer de retranscrire un petit peu l'ambiance, l'atmosphère qu'il y a durant les combats, et à quoi ça ressemblait finalement. C'est pour ça que dans le documentaire, il y a un des scénaristes qui parle du son et de l'odeur durant les scènes de guerre, et c'est quelque chose qu'il a essayé de retranscrire dans une double page, mais en gros il essaye vraiment de retransmettre cette atmosphère-là, et comment est-ce qu'il peut retransmettre des sons et des odeurs dans une page de BD, c'était tout le défi qu'il avait là-dedans, mais c'était super important pour représenter la guerre en quelques pages, pour représenter l'atmosphère que c'était. Donc vous allez en gros avoir plein de commentaires comme ça, plein de choses intéressantes pour vous-même mieux comprendre comment raconter des histoires, c'est pour ça que je vous en parle ici. Il y a donc des bandes dessinées comme celle de Tardy, qui sait de représenter au mieux l'ambiance dans les tranchées, dans la guerre, etc., et d'autres bandes dessinées comme celle de Jack Kirby, où il va y avoir des super-héros et des gens qui s'affrontent, mais qui justement parlent de la même chose, parce que Captain America, globalement, c'est vraiment ça, c'est un héros de propagande américaine, qui est là pour dire « On est puissant, on va réussir à faire quelque chose, et moi je suis le héros qui va symboliser votre puissance, et l'envie de vaincre l'ennemi. » C'est pareil pour les X-Men, qui vont traiter du racisme, de la discrimination, de la séparation entre les mutants et les non-mutants, qu'on pourrait évidemment retranscrire sur la séparation entre tel type et tel type de personnes. Donc l'expérience que Kirby a vécue, c'est vraiment quelque chose qui a nourri, et influencé, et alimenté toute son œuvre. Et vous verrez ici pas mal de choses qu'il a créées, à quel point c'est important de mettre ça en valeur, et à quel point ça a été important aussi dans l'histoire de la bande dessinée. Tout ça mis en écho avec d'autres travails d'auteurs, d'autres dessins, d'autres artistes. Donc bref, il y a vraiment plein de choses à voir là-dedans. Donc si vous en avez l'occasion, je vous conseille de voir cette exposition, ça se passe au château de Marlebrouk, en Moselle donc, et vous avez le temps, puisque l'exposition dure du 1er avril au 29 octobre. Donc vous avez de la marge. Et en tant que tel, le château où se trouve l'expo est aussi cool à visiter, même s'il faut monter et descendre dans pas mal de fois, parce que c'est un château. Bref, je vous mets en description un lien vers le site de l'expo, si vous voulez toutes les infos pratiques pour passer la voir. J'espère que ce petit aperçu vous a rendu un peu curieux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501